... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Encore plus ? Je n'ai pas mes pastilles bulles molles. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes ici dans un espace contrebande. Nous allons franchir les frontières. Trois collègues ici avec moi pour vous parler de leur parcours. Vous verrez des points communs dans ces parcours. Et la question, alors pourquoi une session sur franchir la frontière ? Quels enseignements peut-on en tirer ? Les parcours de nos trois collègues sont exemplaires. Ils ont, comme je disais, des points communs. Il est très important aujourd'hui de ne pas se cantonner à un espace, un espace professionnel, un monde professionnel. Les bibliothèques sont au cœur de la cité. Elles ont donc besoin d'influence, de communiquer. On est un petit peu des interfaces. Et avoir une expérience ample permet, d'une part, quand on vient vers les bibliothèques, d'enrichir la bibliothèque. Et quand on va vers l'extérieur, d'enrichir avec l'expérience qu'on a acquis en bibliothèque et de mieux se comprendre les uns les autres. Vous verrez que les trois intervenants qui vont se présenter illustrent très bien ce propos. Voilà, je passe la parole à mon voisin de droite. Bonjour à tous. Donc, Grégory Charmeux, d'Amiothèque d'Anzins. Je travaille avec la grande qui est juste devant, qui est en train de me prendre en photo, qui me fait stresser. Ça, c'est fait. Donc, Anzins, dans le nord. Les frontières, on connaît bien, vu qu'on a nos amis belges juste à côté. Et puis, le reste, on le développera après. Voilà. Voilà. Donc, bonjour à tous. Laurence Cogent, je suis chargée de mission développement durable à la ville de Toiré-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Bonjour, donc Valérie Barbage, directrice de la médiathèque et des affaires culturelles de la ville de la Madeleine, à proximité de Lille, qui jouxte Lille. Donc, on va commencer par Grégory, qui est, lui, en bibliothèque. Alors, il était en bibliothèque, il est parti, il est revenu, il va nous raconter. Voilà. En images et en son. Voilà. Donc, effectivement, j'ai toujours été, non seulement géographiquement, mais au niveau professionnel, toujours très proche des frontières, tellement proche que j'en suis sorti. Donc, on va en parler de ces frontières. Alors, j'ai eu un petit souci de conversion entre mon PowerPoint de ce matin, qui était nickel, et puis LibreOffice, qui n'a pas fonctionné. Donc, il y a des certains tailles de caractères qui sont petits. Donc, j'ai intitulé mon intervention, bibliothécaire, en sortir, c'est bien. Oui, c'est bien d'en sortir. Et revenir, c'est mieux. Vous allez voir, en fait, ça résume tout mon parcours. Donc, ce chemin vers les frontières va être en plusieurs épisodes. Donc, s'il y a des fans de Star Wars ou d'Harry Potter, c'est la bonne session. Toute ma carrière, finalement, c'est plusieurs épisodes qui se sont suivis avec plus ou moins de réussites. C'est comme Star Wars et Harry Potter, je l'ai dit. Donc, tout jeune sorti du DOS en 2002, en tant qu'emploi jeune, j'ai un poste pour établir la préfiguration du médiathèque. Donc, dans un village de 1300 habitants, c'est tout petit, donc je vais résumer. Donc, 1300 habitants, qui a un projet de médiathèque à dimension intercommunale de 600 m². Donc, pour un premier poste, youpi ! Je suis directement dans le métier. Donc, c'est tout l'aspect préfiguration avec un cybercentre intégré. Et je suis responsable d'une équipe de deux personnes. Un employé contactuel et des bénévoles. Donc, ça, sous un statut emploi jeune. Donc, voilà. Donc, déjà, dès mon premier poste, j'arrive à... près des frontières. Parce que dans une structure de 1300 habitants, on n'est pas que bibliothécaire. On est à la fois service culturel, animateur de centres aérés, office du tourisme, service des fêtes et cérémonies, la pose de la gérouette sur l'église. C'est à moi que je suis en charge de préparer la cérémonie. Donc, ça a déjà des avantages, pour moi, ce passage près des frontières. J'entre directement dans le métier. Je n'ai pas le temps de préchauffage. Les objectifs sont déjà ambitieux. Effectivement, quand vous arrivez au premier poste et on vous dit qu'il faut construire une médiathèque, il faut se retrousser les manches. Et déjà, j'ai des axes d'approche multiples. De par le côté tourisme, centre aére, etc., que j'ai pu connaître. Des inconvénients, comme je l'ai dit, un statut précaire qui est contractuel. Et dès le début, il n'y avait pas de titularisation possible, que ce soit en A, en B ou même en C. Donc, voilà. Ce qui fait que la frontière du métier que j'ai située là, avec un joli panneau halte douane, j'en suis là. Je ne l'ai pas encore franchi. Par contre, je touche à des domaines de compétences différents du métier pur de bibliothèque, qui sont l'animation culturelle. Parce que, voilà, il faut faire aussi les festivités du village. Donc, fête et cérémonie. Animateur de centre aéré. Donc, on repasse en BAFA, etc. Et l'aspect tourisme et patrimoine. Donc ça, ce sont des missions, déjà, je dirais, frontalières, mais qu'on retrouve depuis longtemps dans certaines structures. Donc, voilà pour la première étape où, ben voilà, je ne fais pas que cataloguer 8 heures par jour et lire des livres. Voilà, je fais autre chose. L'épisode 2. Première partie. Là, c'est les reliques de la mort. Ça va se compliquer. Donc là, il faut bien suivre. Donc là, je suis titulaire. Donc en tant qu'assistant, enfin, feu assistant qualifié du patrimoine. Et j'occupe le poste de directeur d'action culturelle et d'une médiathèque. Dans une commune de 8000 habitants pour 35 heures semaine. Le nombre d'heures semaine est important. Voilà. Donc c'est une médiathèque de 600 m², une équipe de 9 personnes et je gère à la fois le service culturel qui est chargé de faire la programmation culturelle, donc aller voir les spectacles, contacter les compagnies et contacter les prestataires techniques qui organisent les spectacles. Spectacles qui se déroulent dans la salle des fêtes, 300 personnes. Bon. Là, ça, c'est une situation que beaucoup connaissent aujourd'hui d'assumer à la fois des fonctions en médiathèque, généralement en deux directions, et d'occuper les fonctions de directeur d'action culturelle. C'est pas nouveau. Voilà. C'est encore un chemin vers des frontières, mais globalement, il n'y a rien de neuf ou de bizarre. Non, jusqu'à 2008, tout va bien. On va dire, j'ai 50% médiathèque et 50% culture. En avantage, en fin titulaire d'un emploi jeune, on passe effectivement à l'AFP. pour moi, c'est une progression professionnelle, je deviens cadre, j'ai des responsabilités stratégiques, techniques, financières, et l'aspect pro et perso sont réunis. L'aspect pro, vous le connaissez, l'aspect perso, tout simplement, que, en dehors de mes heures de travail, je suis aussi comédien amateur, metteur en scène amateur, danseur amateur, chanteur amateur. Oui, ça fait beaucoup, mais bon, on y arrive. Ce qui fait qu'avec ça, ce poste-là, j'arrive à mêler tout le côté artistique avec le côté bibliothèque. Et, globalement, il va bien. En inconvénient, il en faut quand même. Les horaires sont variables. Dès qu'on travaille dans la culture, dans le spectacle, forcément, on ne finit pas 6h30 tous les jours, on travaille le samedi, on travaille le dimanche, on travaille lundi. Petite parenthèse sur le forum Agorabi pour les horaires d'ouverture. et déjà, on doit développer des champs de compétences divers. Parce que gérer des contrats artistiques, ce n'est pas les mêmes compétences, les mêmes législations que dans le monde des bibliothèques. C'est déjà deux mondes, même si ça gravite autour de la culture, il y a déjà des différences au moins au niveau réglementaire. Donc, ma fameuse frontière qui est là, je m'en rapproche. Tout ça pour approcher le domaine de la culture événementielle. j'ai fait un terme générique. Et là, uniquement pour la programmation de spectacles. Vu que je répète, on achetait les spectacles, c'était des prestataires qui s'occupaient de l'accueil des compagnies et du montage technique. Nous sommes en 2008. Ma petite ville de 8000 habitants décide de construire un espace culturel. Donc, une salle de spectacle. 2000 places. Forcément, à qui on va demander de diriger cet espace, vous allez deviner. C'est l'épisode, la deuxième partie d'épisode 2. Attention. Donc, je reste directeur de l'action culturelle et de la médiathèque. On rajoute régisseur général de l'espace culturel. Ça veut dire que je m'occupe de la technique. Donc, monter les projecteurs à 8 mètres de haut, contacter les compagnies et les techniciens pour monter les spectacles. C'est écrit en tout petit. Je récupère aussi la coordination des écoles culturelles, danse, art plastique, musique et théâtre. Bien évidemment, les 35 heures semaine, vous avez compris, on n'en parle plus. Ma ville n'a pas changé, toujours 8000 habitants. La médiathèque n'a pas changé, le service culturel, etc. Vient s'ajouter la salle de spectacle avec la partie technique. Donc là, je commence un petit peu à sortir du métier. En avantage, le traitement est en hausse. Alors, on a une grille indiciaire, c'est clair, sauf que tous les prix m'étaient au taquet, les heures supplémentaires, ce qui fait que, globalement, j'avais un salaire qui équivalait, qui équivaut, à un traitement de A, alors que je ne suis que catégorie B. Donc, niveau traitement, c'est un avantage. Les compétences sont accrues. Une salle de spectacle, ce n'est pas une médiathèque. Accueillir des techniciens, des artistes, ça demande des notions de sécurité du spectacle, qui ne sont pas les mêmes qu'en médiathèque ou en bibliothèque. Gérer une console son lumière, ce n'est pas un ordinateur, c'est deux métiers totalement différents. Donc, j'élargis encore mon champ de compétences. Ce qui a été, comme vous avez pu le voir, le leitmotiv de toute ma carrière, à chaque fois, d'élargir ce champ de compétences. En inconvénient, les horaires deviennent intenables. Parce que les 35 heures, bibliothèque, il faut les faire. Le samedi matin, il faut être là à 8 heures pour monter le spectacle. Il faut accueillir le public à 8 heures et demie. Il faut faire la régie du spectacle jusqu'à 10 heures du soir. Il faut démonter le spectacle jusqu'à 2 heures du matin, le dimanche. Mais il faut revenir lundi. Donc là, les horaires deviennent intenables. C'est possible. La multiplicité des missions. Voilà. Il y a tellement de missions et tellement d'objectifs que je ne sais même plus où je suis. On l'en disait tout à l'heure, mais c'est un peu ça. La vie de famille qui est impactée. Quand on travaille du lundi au dimanche, la vie de famille, elle en prend un petit coup. Avec ce poste, la culture a pris énormément de place dans mes missions pour occuper à peu près 90% de mon temps de travail. Sauf que la médiathèque en elle-même, elle, a perdu en agent, a perdu au niveau financier et au niveau objectif. Ce qui fait que de mon métier de base qui était bibliothécaire de manière générale, il ne reste presque plus rien pour moi. Et au niveau de la structure, elle est en train de tomber. Donc, ce qui explique une démotivation. Et c'est là que la frontière, là, je la franchis. Parce que je ne suis plus bibliothécaire, mais je m'occupe de la culture événementielle, mais là, de A à Z. Ce qui me reste en temps de travail, les 10%, c'est signer les bons de commande et vérifier les factures. Ça vient à ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis encore bibliothécaire ? Est-ce que je suis directeur d'action culturelle ? Est-ce que je suis technicien de service technique ? Je ne sais plus. Et là, j'ai tellement franchi la frontière et tellement développé de compétences, de champs plutôt, que ça vient très flou dans mon esprit. Ce qui fait que là, la frontière, je l'ai bien franchie et je l'ai tellement franchie qu'il y a un pétage de plomb. Là, je n'ai plus du tout ma carte bibliothécaire entre les mains. On est en 2008, je gagne bien ma vie, mais j'ai un poste qui devient n'importe quoi. Vous allez dire que c'est la partie pathos d'intervention, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir dans le bon après. Donc, en 2012, je dis stop. Là, je suis sorti du métier, j'y reviens parce que j'aime bien. Donc, le chemin du retour passe, vous allez voir, ce n'est pas forcément tout rose, il faut faire des sacrifices. Donc, de 2012 à 2013, je suis responsable d'une médiathèque annexe d'un réseau dans une ville de 100 000 habitants. Médiathèque qui est installée, bâtie dans une zone de sécurité prioritaire qui a été classée parmi les 25 quartiers plus chauds de France. Donc là, encore une fois, nouvelle frontière, c'est plus la culture, mais là, on travaille dans le multiculturel, dans le social. Par contre, je récupère un temps de travail normal dans une ville de 100 000 et une équipe et une structure humainement gérable pour moi. Donc, sauf que, je reviens en médiathèque, mais tous les avantages que j'avais, donc je suis sorti de l'enfer parce que ça a été un enfer jusqu'en 2012, j'ai quand même une progression professionnelle par l'aspect réseau dans une ville de 100 000 habitants, par l'aspect social qu'il faut développer, donc encore une fois, nouvelles compétences et encore une fois, près des frontières. pour faire tout ça, j'ai dû travailler à 70 km de chez moi, donc une heure et mi-matin, une heure et mi-soir et forcément, les heures supplémentaires et les indices, enfin pas les indices mais les primes ne sont plus les mêmes. Donc, il y a double sacrifice, l'éloignement et la perte financière. C'était vital et en même temps, ça m'a permis de développer d'autres compétences. Donc, la frontière du métier que j'avais franchie allègrement l'année précédente, j'y cours, je reviens vers le métier bibliothécaire, d'où le titre de l'intervention. Enfin, on arrive à 2013-2014, il y a un poste qui va se libérer où je travaille. Donc, je suis de retour à la maison parce que pour moi, aujourd'hui et depuis quelques années, la maison, c'est le monde des bibliothèques. Bon, depuis 2013, je suis chargé du public ado et adulte à la médiathèque dans un, que certains connaissent peut-être, où je fais 35 heures semaine et des vraies 35 heures semaine. C'est une ville de 14 000 habitants. Bon, je gère la politique documentaire de ce pôle-là avec une transversalité avec les autres fonds. Une partie encadrement, partenariat, animation, bref, des missions d'un cadre en médiathèque. Les avantages d'être revenu à la maison. Nouvelles pratiques. La ville d'Anzin et la médiathèque ont développé des orientations totalement différentes de ce que j'ai pu connaître avant au niveau du numérique, au niveau de la gestion de collections, au niveau des animations, au niveau de l'implantation des collections. Donc, pour moi, ce sont des nouvelles pratiques que je ne connaissais pas et qui sont là intéressantes à découvrir. j'acquéris enfin de stabilité professionnelle et pour moi, ce poste est un nouveau départ. Le gros avantage de ce poste, de travailler avec le président de l'ABF. C'est pour l'évaluation de 2014, de 2015, je prépare déjà. Il y a des inconvénients quand même. Je suis revenu à la maison, je suis bien, sauf qu'il y a encore une nouvelle fois une perte financière parce qu'au niveau NBI, il y a des différences entre la ville de 100 000 habitants et le quartier ZSP et la ville d'Anzain qui ne connaît pas, heureusement, ce type de problème. Le gros inconvénient, et là, je m'en vais, travailler avec la présidente de l'ABF, ce qui explique pourquoi je suis là, mais ça, ça a été censuré, donc je ne peux rien dire. Voilà. Et donc là, je suis revenu dans le métier. Donc, en 3 minutes, enfin, je ne sais pas, en 10 minutes, je vous ai résumé quasiment 15 ans de carrière. En conclusion, déjà, je suis revenu à la maison. Alors, ce n'est pas la maison de la directrice de la médiathèque dans un... Voilà. Au niveau, en conclusion, je vais s'écrire en petit. Donc, pour moi, nos métiers ne sont plus... Déjà, quand j'ai commencé mon métier, c'était déjà pour eux. ça l'est encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que nos métiers ne sont plus totalement clos, comme ils ont pu l'être. Et donc, cette porosité et ce métier qui évolue vers d'autres compétences, qui s'élargit vers d'autres métiers, pour moi, c'est un intérêt professionnel. Parce qu'on développe justement de nouvelles compétences, nous, en tant qu'agent, on travaille avec d'autres milieux professionnels. ça a été l'informatique il y a quelques années, l'animation, ça fait des années qu'on travaille avec les centres aérés ou les écoles, le patrimoine, n'en parlons pas, ou la culture. Donc, tous ces contacts que l'on a avec ces autres métiers ou que l'on gère nous-mêmes, pour moi, un intérêt pour la profession et le métier biotechaire. Ces approches variées nous permettent effectivement de toucher encore plus le public. Et c'est quand même le cœur de notre métier, toucher le public. parce qu'on va répondre à toutes leurs demandes de manière plus globale sans être spécialiste en tout, mais on va pouvoir leur répondre à mon avis de meilleure manière. Et il y a un enrichissement aussi bien, enfin mutuel, entre le public et nous. On va leur répondre mais eux vont nous demander des choses, ils vont nous enrichir. Et le fait de répondre à leur questionnement à travers toutes ces expériences que j'ai pu vivre, finalement, est un enrichissement pour tous les deux. Le fait d'avoir des métiers on va dire avec des compétences satellitaires autour d'un cœur de métier, si on peut dire encore cœur de métier, permet à la médiathèque ou à la bibliothèque de se recentrer comme un élément clé de la vie du citoyen. On n'est plus que passeur de livres, de CD ou DVD. Ça fait longtemps qu'on ne l'est plus mais encore plus de nos jours. On va répondre de plus en plus à leurs questions. Donc les gens, pour répondre à leur vie quotidienne, vont devoir passer par la médiathèque. Que ce soit en culture, que ce soit en... ou en lecture. Après, chacun ici peut amener d'autres aspects que vous connaissez dans vos postes ou dans vos carrières pour alimenter ces aspects, ces compétences. Alors tout ça, c'est bien. Un cœur de métier avec des compétences satellitaires. C'est super. mais il faut quand même que vous avez pu le voir avec le cas de la culture, il faut une nécessité absolue que ces compétences larges restent cadrées et cohérentes. À un moment donné, si on est bibliothécaire et qu'on bascule comme moi j'ai pu le faire uniquement en culture, tout en assumant des tâches bibliothécaires, ça devient incohérent et ça devient compliqué à gérer humainement, etc. Donc, je suis convaincu qu'il faut que nos métiers évoluent dans ce sens, qu'on développe des compétences différentes de celles qu'on a aujourd'hui et qu'on augmente encore ce phénomène, mais vraiment que le cadre de compétences soit très strict et cohérent. Pour ça, il faut que ce cadre soit compris et valorisé par nos tutelles, que ce soit politique ou hiérarchique. C'était mon cas, il n'y a pas eu de compréhension de cette multiplicité d'émissions, ce qui fait que, voilà, s'il n'y a pas de compréhension, comment voulez-vous que derrière, on valorise le travail qui est le nôtre ? Donc, il faut absolument qu'il y ait cette compréhension de cette valorisation. C'est aussi notre travail de montrer que les bibliothèques ne sont plus ce qu'elles étaient il y a encore 10 ans, 20 ans. Et enfin, ce champ de compétences, il faut le faire reconnaître par les usagers, qui sont quand même notre public, notre premier partenaire. nos partenaires, les écoles, les maisons de retraite, etc., les collègues, pas les collègues bibliothécaires, les collègues d'autres services, expliquer aux autres services ce qu'on fait aujourd'hui dans une médiathèque. Alors déjà, ça fait des années qu'on ne fait que lire dans une médiathèque, on le sait bien, mais qu'aujourd'hui, on ne fait pas que ça et on ne fait pas que des métiers de bibliothécaire, on fait autre chose. Et ce qui est pour moi primordial avant d'expliquer aux usagers, aux partenaires et aux collègues, c'est que nous, professionnels du livre, ou des médiathèques plutôt, les techaires, on comprenne bien que nos métiers ont évolué et qu'il devient indispensable, selon moi, qu'il y ait ce cœur de métier qu'on connaît tous, qu'on conserve, mais qu'autour, il y ait ces compétences satellitaires qu'on acquiert au fil des expériences et qui viennent enrichir le service, les collègues de médiathèque et forcément le public. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, un parcours un petit peu bizarroïde, sorti de frontière, mais toutes les compétences que j'ai pu découvrir à travers tous les postes, y compris dans la douleur, me servent aujourd'hui dans le poste où je suis. Parce qu'il y a aussi, par ces missions que j'ai pu occuper, une compréhension d'autres métiers. Ce qui fait que quand un technicien vient, il y a une salle de spectacle à Anzins, quand un technicien vient, c'est pas moi qui monte le projecteur, c'est pas moi qui fais les contrats, je m'occupe pas de la technique. Seulement, quand il me dit, ben voilà, faudrait mettre tel projecteur, je comprends ce qu'il me dit et je fais faire. Donc tout ce que j'ai pu acquérir dans le passé me sert aujourd'hui. Et c'est là où je veux en venir, c'est que même si les chemins des fois divergent, toutes les compétences qu'on y acquiert, elles nous servent aujourd'hui en tant que bibliothèque parce que les bibliothèques, maintenant, ce n'est plus uniquement ce que j'ai dit tout à l'heure, des lieux que de passation de livres, de DVD, il y a plein de champs. Et je pense qu'on s'oriente, sans faire de paraphrase, de plus en plus la notion de troisième lieu. Je ne vais pas y revenir, d'autres le font mieux que moi. Et juste pour conclure, vous dire que ce brassage de compétences, il avait été évoqué déjà il y a plus de 20 ans par Jean Gaténaud qui parlait déjà de brassage et qu'espérait ce brassage des compétences et on est en plein dedans aujourd'hui et ça va s'accroître, ça c'est sûr. Donc voilà. Voilà pour mon parcours. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions, mais on a préféré, en construisant cette session, garder les questions pour la fin parce que, justement, comme je vous disais en introduction, il y a pas mal de points communs, même si le parcours de notre collègue est très, effectivement, frontalier. frontalier, voilà, accidenté un peu. Et donc, nous allons passer à Valérie, voilà, et vous poserez ou nous aurons des échanges après, d'accord ? Bon, donc, je vais passer après mon collègue nordiste et donc la côté frontière, mais effectivement, c'est aussi simple pour nous d'aller en Belgique très facilement. Plus sérieusement, enfin, je ne m'appelle pas Olivier, il y a un nom, un intervenant, en fait, qui devait être présent à ma place aujourd'hui qui n'a pas pu l'être, donc, ce qui explique le changement, mais il n'y a pas d'erreur de programme. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots mon parcours et les étapes qui l'ont jalonné, donc, de 99 à aujourd'hui. J'irai les deux frontières que j'ai pu passer, enfin, du coup, vous verrez les deux frontières que j'ai pu être amenée à franchir. J'ai commencé d'abord dans la fonction publique d'État en tant que chargée de documentation et de communication, donc, au sein d'un service déconcentré du ministère de l'équipement à Lille. C'était un centre d'études techniques de l'équipement et plus particulièrement un laboratoire régional des ponts et chaussées. Donc, un centre de documentation très, très pointu. La première expérience professionnelle qui m'est vraiment été amenée à vivre. Chargée de communication, donc, ça concernait toute la valorisation des actions faites par le laboratoire, donc, technique de communication écrite, communication par le biais de plaquettes, d'organisation de colloques, d'organisation d'exposition. Donc, on reste aussi sur des métiers relativement similaires à ceux que je connais aujourd'hui. Pour la partie chargée de documentation, donc là, le traitement de l'information scientifique et technique gérée au sein de ce laboratoire régional des ponts et chaussées. Je me rappellerai toujours des premiers documents que j'ai catalogués. Ils traitaient des désordres dans les ouvrages d'art dus à l'alcaliréaction, donc une terminologie tout à fait particulière qui m'a encore marquée aujourd'hui. Ceci dit, plus sérieusement, ces différentes missions au sein du poste consistaient à travailler avec des ingénieurs et des chercheurs qui étaient à peu près au nombre de 120 au niveau du laboratoire, de faire de la veille professionnelle, de la diffusion sélective d'informations. Nous travaillons également avec une base de données, avec un thésaurus spécifique, donc des outils, ceci dit, qui ne sont pas totalement éloignés des outils utilisés en lecture publique. J'ai passé le concours bibliothécaire territorial en même temps que celui de chargé d'études documentaires qui aurait été, je dirais, plus logique et dans la continuité du poste précédemment occupé. Donc, concours bibliothécaire territorial obtenu en spécialité documentation. Premier pas, première frontière franchie, on bascule de la fonction publique d'État vers la fonction publique territoriale et j'ai obtenu donc en 2003 un poste de direction de médiathèque. donc là, je franchissais complètement d'univers en passant de la documentation à la lecture publique avec un nouvel univers. Je quittais le monde des chaussées, de l'environnement et des ouvrages d'art notamment pour découvrir la lecture publique, les animations, les expositions. Donc, j'ai occupé ce poste durant cinq ans. Un élément marquant qui a été pour moi vraiment un levier pour la lecture publique, c'était de suivre le cycle professionnel bibliothécaire qui a été organisé à la fois à l'ENACTE et à l'ENSIB. C'est un cycle professionnel qui a duré un an. Chaque mois durant une semaine, nous allions en alternance à l'ENACTE et à l'ENSIB pour vraiment apprendre les fondamentaux, revoir toutes les notions de politique documentaire avec Bertrand Calange ou des notions aussi d'évolution des métiers avec Thierry Japicconi. Donc, beaucoup de rencontres aussi lors de cette formation. une rencontre avec un groupe de bibliothécaires inscrits également dans ce dispositif de cycle professionnel et rencontres qui sont toujours actives et vivantes aujourd'hui. Donc, ces compétences qui m'ont permis de conforter, je dirais, mes connaissances qui n'étaient pas bibliothéconomiques à la base étant donné que j'ai un cursus universitaire, j'ai un master d'anglais donc on n'est pas du tout dans la logique formation bibliothéconomique pure d'emblée. Ce cycle professionnel donc m'a conforté dans le choix de rester en lecture publique et en 2008, suite au départ à la retraite du directeur des affaires culturelles de la ville dans laquelle je travaillais, ville de 17 000 habitants, je n'ai pas précisé cette donnée, il m'a été proposé d'occuper le poste de direction des affaires culturelles en maintenant le poste de direction médiathèque. moment de réflexion, moment d'intenses questionnements sur les capacités à pouvoir s'ouvrir en fait avec d'autres services que la médiathèque donc j'ai dit allez on va faire faisons le test et voyons ce que ça peut apporter en sachant qu'effectivement il y avait à la fois dans la direction des affaires culturelles sept entités médiathèque, musée, programmation culturelle au sein du théâtre, école d'art plastique, école de musique, école de danse, un service chargé de la programmation cinéma et un service en lien chargé d'une mission de création d'un centre d'interprétation. Donc là une palette très large et très ouverte et donc j'ai occupé ce poste de 2008 à 2012. C'est comme l'a souligné de toute façon Grégory dont les avantages sont multiples. Nous nous sommes rendus compte que l'élargissement à d'autres services permettait de mieux se connaître, mieux travailler ensemble, bâtir des projets vraiment fondamentaux qui croisaient aussi nos activités, proposer par exemple et programmer un ciné concert, travailler avec l'école d'art plastique pour la réalisation d'un livre objet avec les enfants de la médiathèque ou des classes travailler sur un montage de spectacles. Vraiment, il y a une palette d'exemples que je pourrais vous citer qui montrent que c'est vraiment un enrichissement en tout cas humain et personnel. Donc, ce poste-là dans cette dimension, j'ai poursuivi en fait mais depuis 2012 j'ai changé de collectivité. Je suis dans une ville maintenant de 23 000 habitants et le poste que j'occupe est un poste à la fois mixte de direction de médiathèque et direction du service culturel. En sachant que pour la ville que j'occupe actuellement donc à côté de l'île, j'étais chargée d'un projet de création de nouvelles médiathèques. Donc, nous avons d'ailleurs une structure ouverte depuis quelques mois aujourd'hui. Donc, cette frontière qui a été passée à deux reprises en fonction publique d'État, d'une part, documentation, lecture publique et peut-être donc une extension de cette frontière en allant au-delà du métier du poste en tout cas bibliothécaire au sein de médiathèques pour découvrir la palette culturelle qu'offrent les écoles d'art plastique, de danse, etc. Donc, pour conclure, c'est vrai que c'est très lourd en inconvénients. Enfin, je dirais l'inconvénient majeur que j'en retire et que je ne peux que souligner, c'est vraiment celui-ci étant donné que c'est quasiment 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24 pour pouvoir aussi prendre la connaissance et la température de chaque action culturelle qui est mise en place. C'est un enrichissement. Le seul inconvénient, c'est vraiment celui-ci. Les avantages sont multiples. C'est de la mutualisation, c'est de la connaissance aussi d'autres équipes qui agissent dans le domaine culturel au sein d'une même collectivité. c'est mieux écouter, savoir écouter les autres et mettre en place des projets, pouvoir les coordonner en tenant compte des contraintes effectivement spécifiques à chaque service. Une école de musique a ses propres contraintes. Les assistants d'enseignement artistique ont leur propre mode de fonctionnement. Donc voilà, tout cela, il faut vraiment le mettre à plat pour pouvoir aboutir à des projets qui fédèrent aussi un public le plus large possible. C'est également quelque chose qui a été souligné par mon collègue. Cela permet vraiment des croisements de publics également, de pouvoir se réfléchir sur une programmation culturelle qui tienne compte de tous les acteurs culturels municipaux et associatifs parce que c'est aussi un tissu local très important. Donc il est important de pouvoir être cohérent, d'être complémentaire et ce type de poste en tout cas a permis de l'être et de passer ces frontières en tout cas. Donc je n'ai pas encore l'intention de changer de frontière. Je reste en fonction public territoriale et en médiathèque en tout cas et culture pour l'instant et c'est quelque chose que je ne peux que souligner. Donc rencontre riche, complémentarité, mutualisation, écoute sont vraiment les mots-clés que je souhaiterais souligner en tout cas en conclusion. Merci. Je ne vais pas déroger à ce qu'ont fait mes collègues puisqu'ils sont passés aussi par une explication chronologique de leur carrière. Je suis bien obligée de passer par là sinon ce que je vais vous dire n'aura aucun sens. Je ne suis pas sûre que ça ait un sens non plus avec le suivi chronologique. Donc il se trouve que je suis la doyenne de la table. J'ai donc plein d'expériences forcément. J'ai eu une première vie avant d'entrer dans les bibliothèques. Ma première vie elle a été très 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 courte, un très très court passage dans l'éducation nationale parce que j'ai été institutrice dans les Côtes d'Armor. Ce n'était pas du tout fait pour moi, ce n'était pas du tout un métier qui me convenait mais ce que je pourrais en retenir c'est que c'était mon premier métier de passeur. Donc première pour passer des frontières il faut un passeur. J'ai eu ce métier de passeur. J'ai enchaîné là-dessus sur un poste de rédactrice spécialisée dans la presse informatique ludique. Donc c'était le début des jeux. A l'époque je jouais beaucoup et j'avais la possibilité d'en faire part à des lecteurs. c'était dans les années 87, 88, 89, 90 et puis il se trouve que j'ai aussi passé une autre frontière parce que je suis devenue maman et j'ai eu quatre loulous qui m'ont pris pas mal de temps et je suis restée à la maison pendant neuf ans. Classiquement quand on est mère au foyer et qu'on ne veut pas devenir bobonne on s'implique dans des associations. Les premières associations logiquement ce sont les associations qui tournent autour de l'école et puis il s'est trouvé que le hasard a fait qu'il a fallu monter une BCD dans l'école où étaient mes enfants et puis de la BCD je suis allée assez naturellement je suis devenue bénévole dans la bibliothèque qui à l'époque était associative dans la commune où j'habitais donc en Loire-Atlantique et puis je suis tombée c'est aussi le hasard je suis tombée à la période où cette fameuse bibliothèque allait être municipalisée qui dit municipalisation dit professionnalisation en tout cas assez souvent et en région Pays de la Loire le conseiller au livre de la DRAC est quelqu'un de très exigeant sur la catégorie du professionnel en question et pour une municipalisation il fallait absolument un professionnel de catégorie B ce qui évidemment je n'étais pas donc bon je me suis dit il faut quand même aller se former il va falloir persévérer il y a peut-être quand même des possibilités d'entrer dans ce milieu qui en fait m'a séduit j'ai commencé par suivre les formations de la bibliothèque départementale et puis de fil en aiguille j'ai découvert la formation d'auxiliaire de bibliothèque que j'ai suivie je suis donc lauréate de ce diplôme ce qui est un diplôme à l'époque de l'édition 1999 à cette époque là j'avais une responsable du site de formation qui était quelqu'un en qui j'avais beaucoup d'admiration et je me suis dit voilà plus tard je veux être comme elle il se trouve qu'elle est dans la salle elle est là c'est Annick Thomas c'est ma maman en bibliothèque et donc j'ai voulu ne pas la décevoir il a donc fallu que je bosse alors j'ai bossé j'ai passé des concours premier concours de catégorie C parce que pour entrer à la bibliothèque d'Angers ce qui était un petit peu ce que j'envisageais il fallait au moins un concours de catégorie C sinon on ne nous prenait pas à l'époque bibliothèque d'Angers ça doit dire quelque chose à quelqu'un c'était aussi l'époque où la directrice c'était Claudine Bélaïch qui était à l'époque présidente nationale de l'ABF alors c'est une terreur elle nous a fait bien peur souvent mais elle avait une qualité énorme en tout cas que je lui reconnais moi c'était de pousser les agents et particulièrement les agents de catégorie C à se former et à essayer de passer des concours et à essayer d'évoluer dans le métier et elle nous donnait nous catégoriser elle nous donnait des pistes et nous donnait pas mal d'opportunités des opportunités à la Claudine Bélaïch c'était quand même un peu avec la baguette dans le dos mais bon j'ai donc pu passer les concours elle nous a fortement incité à passer les concours et sur le lot certains arrivaient à les décrocher moi j'ai eu le bonheur d'en faire partie et j'ai donc eu un concours alors à l'époque assistant qualifié seulement une fois qu'on était arrivés catégorie B elle nous aidait un petit peu moins elle n'a pas voulu me recruter à Angers donc je suis partie et je suis partie à la ville de Toiré-sur-Loire Toiré-sur-Loire c'est 8000 habitants aujourd'hui c'est en périphérie nantaise et c'est dans l'agglomération Nantes Métropole et donc là j'ai pris la direction d'une bibliothèque qui avait été créée 5 ans auparavant j'encadrais un agent mais aussi 35 bénévoles donc ça a été une période une période riche c'était super intéressant comme challenge les premières orientations qui avaient été prises par cette bibliothèque étaient vraiment des orientations plutôt de travail auprès de la jeunesse et moi j'ai eu envie de relever le défi de m'orienter d'orienter cette bibliothèque sur d'autres secteurs notamment sur les personnes âgées donc on a lancé un service de portage à domicile etc chose assez classique en soi au bout de 4 ans il y a eu une opportunité le directeur du service aux habitants est parti et son poste a été scindé en deux en deux coordinations une coordination enfance, jeunesse éducation et une deuxième coordination culture, sport, animation solidarité j'ai postulé sur cette deuxième coordination et j'ai donc coordonné ces services qui vont du CCAS au service sport en passant par évidemment la bibliothèque le centre socioculturel municipal et tout ce qui était sensibilisation animation locale et sensibilisation dont la sensibilisation au développement durable nous arrivions à deux ans de la fin du mandat l'équipe politique de l'époque avait misé enfin en tout cas avait promis en début de mandat un mandat sous les couleurs du développement durable or à deux ans de la fin il n'y avait toujours pas d'agenda 21 ce qui était une promesse de campagne donc il fallait absolument trouver quelqu'un qui assure ce poste avec des moyens restreints forcément puisqu'on n'embauchait pas et donc on a éclaté la direction on était quatre ou cinq dans l'équipe de direction à l'époque la coordination que j'occupais a été scindée encore une fois elle a été répartie sur les postes de mes autres collègues et moi j'ai créé le poste de chargé de mission développement durable donc ça c'était il y a un peu plus de deux ans et le défi que j'avais à lancer à cette période là c'était de monter un agenda 21 en neuf mois alors pour ceux qui connaissent un peu la méthode de l'agenda 21 en général il faut au moins 18 mois pour pouvoir monter un document un plan d'action comme celui-là seulement là on avait des comptes à rendre et il fallait que ce soit signé avant l'année électorale donc pourquoi le choix s'est porté sur moi parce qu'en fait dans ma coordination précédente j'étais en lien avec toutes les associations donc j'avais une entrée assez facile auprès des habitants j'avais une bonne connaissance du tissu local notamment parce que j'avais travaillé aussi avec les bénévoles qui m'ont toujours ramené énormément d'informations sur la vie locale et sur les attentes des habitants et parce que dans le groupe j'étais sans doute celle qui avait le plus de sensibilité aux questions aux questions cruciales du développement durable donc j'ai là aussi encore franchi une autre frontière avec quelque chose qui a été fondamental c'est de pouvoir rejoindre un réseau alors j'étais habituée au niveau des bibliothèques à faire partie et du réseau des bibliothèques départementales et grâce à l'ABF d'un réseau au niveau de la région ce qui m'a beaucoup aidée dans mon travail de chargée de mission développement durable c'est de pouvoir intégrer rapidement le réseau des chargées de mission de développement durable de l'agglomération d'Antes où j'ai retrouvé beaucoup de pratiques similaires à ce qu'on peut faire en bibliothèque autour du lien social autour de la transversalité et en fin de compte je me suis rendu compte que les métiers n'étaient pas si différents que ça aujourd'hui ça ne vous aura pas échappé il y a eu mars 2014 il y a eu des changements politiques importants région nantaise la région nantaise a été assez impactée parce que parce que parce que monsieur héros etc donc toutes les communes qui étaient un petit peu fragiles en gros ni gauche ni droite sont toutes passées à droite ça a été le cas de la commune dans laquelle je travaille et aujourd'hui le développement durable est devenu pratiquement un gros mot là j'en ai 21 on ne sait pas ce que c'est et moi je me retrouve chargée de mission dans tout ça heureusement dans mon poste j'avais aussi un versant démocratie locale là par contre la nouvelle équipe souhaite vraiment renforcer toute cette démocratie locale avec des conseils de quartier renforcés et puis un conseil municipal des enfants et un conseil municipal des jeunes très très important donc voilà je me retrouve aujourd'hui là dedans mais a priori alors je vous le livre comme ça m'a été livré il semblerait que ma carrière s'oriente vers la reprise du secteur culture tout en tout en conservant évidemment la démocratie locale et donc l'appellation que je risque d'avoir dans les mois à venir ce serait directrice de la vie de la cité alors ça c'est un terme qui me va complètement et je crois que c'est vraiment ce qui correspond le plus à mon moteur tous les jours moi mon moteur c'est le service au public donc là je suis dedans la vie de la cité ça me va bien pour arriver là il aura fallu une bonne dose d'inconscience une bonne dose de candeur parce qu'en général moi les choses me tombent sur le coin du museau j'ai rien vu venir mais c'est pas grave beaucoup de curiosité quand même il faut aussi être capable d'avaler des couleuvres il y a des moments alors je vous l'ai pas dit dans le résumé il y a eu quand même des gros moments de crise et dans ces moments de crise j'étais un petit peu le Benjamin Malocène j'étais payée pour être le bouc émissaire et pour me prendre les baffes les baffes des usagers il n'y a pas encore si longtemps que ça j'ai dû gérer deux phases de catastrophes naturelles avec des inondations la dernière fois c'était le 24 décembre donc c'est pas vieux où le fait de connaître tout le monde le fait d'être proche de tout le monde d'être globalement d'être relativement sympa avec tout le monde fait que je permets de faire avaler des pilules c'est pas toujours très agréable à vivre pour moi mais bon ayant une propension à voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide en général je rebondis et j'arrive toujours à trouver une parade je suis si je fais bien les calculs je vais être à peu près à 10 ans de la fin de ma carrière j'espère revenir un peu vers la culture j'ai tenté de revenir en bibliothèque mais comment comment le faire comment mettre tout ça sur un CV et montrer une progression cohérente c'est difficile donc je crois que de ce point de vue là la bibliothèque est un petit peu de côté je reste cependant dans ce milieu là parce que je continue à intervenir dans la formation d'auxiliaire de bibliothèque évidemment je ne peux plus enseigner de discipline technique parce que j'en suis un petit peu loin quand même mais tout ce qui est lien au public etc je le pratique au quotidien donc ça ne me pose pas de problème et puis comme je me sentais très redevable de la chance que j'ai eu de pouvoir intégrer cette formation il y a 15 ans j'ai toujours adhéré à l'ABF et puis de fil en aiguille je suis devenue présidente au niveau de la région donc c'est un petit peu bizarre on a une présidente qui n'est plus dans le milieu des bibliothèques mais qui milite toujours voilà on a isolé quelques mots qui nous paraissaient représenter ces parcours service au public et du public passeurs facilitateurs ancrage territorial lien social interface des qualités aussi qu'il faut avoir pour être capable de faire tout ça notamment de marcher sur les mains sûrement mais autrement il faut donc avoir de l'humilité la curiosité une grande grande curiosité la souplesse de l'écoute de la disponibilité et puis évidemment avoir l'esprit de synthèse et savoir prendre des décisions bref être des gens extraordinaires voilà comme nos trois intervenants bon alors maintenant vous allez pouvoir nous donner votre point de vue vos expériences voilà à vous il y a des questions il y a des réflexions oui bonjour je suis Odile Nguyen je suis directrice adjointe de Mediatronalp qui est le centre régional de formation métier des bibliothèques en région ronalp donc je voudrais intervenir sur deux points déjà une remarque c'est que nous on a un certificat d'université assistant bibliothécaire et que l'évolution des participants des stagiaires c'est vraiment des publics qui sont en reconversion professionnelle de plus en plus alors il y en a qui sont envoyés à la suite d'un bilan de compétences on a pas mal de demandes de dossiers donc on fait quand même une sélection parce qu'effectivement nous ce qui est important c'est d'avoir des compétences diverses c'est super mais il faut quand même avoir un petit peu d'appétence pour les bibliothèques et notamment sur les publics sur la médiation parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent vers les bibliothèques avec une vision encore stricte un peu rigide des bibliothèques qui transparaît dans les bilans de compétences ça c'est toujours surprenant mais donc il y a des gens qui arrivent avec une vision un peu erronée du métier actuel par exemple se dire que c'est un métier calme qui est pas physique non plus qu'il y a pas de problème particulier donc on recadre toujours ça mais on a vraiment des profils très différents maintenant dans cette formation des gens qui viennent de l'animation beaucoup des gens qui viennent des métiers de la santé aussi donc qui ont vraiment une appétence pour le contact avec le public et puis pour l'accompagnement mais qui veulent sortir d'une pression due aux restrictions budgétaires notamment qu'on retrouve un petit peu moins en bibliothèque c'est pas tout la même pression quand même on a aussi des gens qui viennent des métiers du graphisme du journalisme des enseignants alors là la difficulté c'est toujours de dire qu'on n'est plus dans un cadre scolaire effectivement la bibliothèque c'est autre chose mais enfin on a vraiment une évolution de ces publics là et effectivement pour moi c'est un atout fort pour les bibliothèques de pouvoir s'appuyer sur d'autres compétences pour rentrer mieux en contact avec le public proposer des choses différentes voilà ça c'était une première remarque sinon j'avais une question en fait je me pose toujours la question de savoir pourquoi c'est au directeur de la bibliothèque qu'on demande de devenir directeur des affaires culturelles par rapport aux autres services culturels est-ce que vous avez une réponse là-dessus est-ce qu'il y a des atouts particuliers du directeur de la bibliothèque pour être DAC alors de mon côté en fait quand j'ai postulé au poste c'était déjà un poste double donc je savais très bien où j'allais on ne me l'a pas imposé voilà ce qu'on m'a imposé plus tard c'est la salle de spectacle voilà mais si pas le poste c'était déjà double donc on m'intéressait comme je l'ai dit c'était l'aspect perso l'aspect pro après je pense que pour les gens enfin pour les tutelles on fait par on a un métier culturel un spectacle c'est de la culture la médiathèque c'est de la culture ils vont se débrouiller sauf que effectivement on sait peut-être faire mais il y a derrière ça peut fonctionner je ne dis pas que ça ne fonctionne pas mais il faut derrière il y a des équipes et c'est là que les tutelles doivent comprendre il faut des équipes pour répondre aux besoins techniques de ces métiers là parce qu'effectivement bon moi je sais monter un projecteur et m'occuper d'un micro ce n'est pas forcément le cas de tous les directeurs d'action culturelle voilà donc il faut qu'il y ait un DAC mais derrière il faut qu'il y ait des équipes et on en parle très fréquemment avec Anne voilà un DAC qui est en même temps directeur média ça peut fonctionner mais il faut que derrière c'est comme tout s'il y a un cadre et derrière il n'y a pas de technicien ça ne peut pas forcément fonctionner c'est pareil sauf que là il y a des champs de compétences diverses et je pense qu'à la Madeleine c'est un peu pareil oui donc c'est vrai que le premier poste que j'ai occupé était initialement médiathèque après il s'est étoffé de la direction des affaires culturelles là j'irai sans être maso j'ai re-signé pour un poste relativement identique avec moins de services culturels mais qui tendront en fait à se développer par la suite en tout cas sur la Madeleine je pense que c'est dans un premier temps lié à un concours de circonstances un départ à la retraite des réalités aussi économiques qui font que les postes ne sont pas remplacées après nous avions nous au niveau de la médiathèque déjà essayer de travailler avec les autres écoles je pense à l'école d'art plastique l'école de musique donc peut-être que ça s'est perçu ça s'est senti qu'il y avait déjà une passerelle qu'on a essayé de tendre et que voilà c'est cette occasion là donc après là aujourd'hui c'est vrai qu'on constate que de plus en plus de postes sont mixtes d'emblée oui Anne Verneuil bibliothécaire et Dac aussi ça devient une vraie manie une autre réponse que j'aurais sur cette question là c'est que des différents métiers culturels j'ai vraiment le sentiment que les bibliothécaires sont peut-être un peu plus aguerris sur tout ce qui est gestion administrative environnement territorial et sont peut-être plus habitués aussi à travailler justement transversalité avec d'autres services maintenant que j'ai appris à fonctionner avec des services du spectacle vivant de musée de musique on était peut-être un peu plus un peu plus habitué à ça et du coup spontanément on vient nous voir en disant oui 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 vous faites déjà tel type de dossier des rapports d'activité des ceci des cela donc en étant Dac ça va aller mais c'est pas forcément un bon choix d'ailleurs la première chose que j'ai fait moi quand j'ai été nommée sans grand enthousiasme mais par un peu nécessité ça a été de me plonger dans le livre aux éditions territoriales pour voir ce que c'était qu'un Dac et ce qu'il devait faire et une des premières choses qui étaient dites c'était attention un Dac ne veut pas être un responsable d'équipements culturels ce sont deux choses différentes et le Dac doit garder un oeil plus global sur les différents équipements qu'il gère il doit y avoir des équipes techniques dans les équipements or pour des raisons essentiellement économiques la plupart du temps effectivement les postes sont fusionnés et on se retrouve à faire deux boulots à la fois voire trois et au bout d'un moment ça pose quand même des soucis en tout cas le service rendu n'est pas optimal je dirais aussi qu'il faut savoir dire non alors ce n'est pas facile mais je suis un peu dans la même posture que vous je suis responsable des bibliothèques dans le département du Puy-de-Dôme à côté de ça je suis également responsable d'un service patrimoine et là il y a trois semaines je viens de refuser j'ai osé le dire osé dire non d'assurer aussi le poste de responsable de l'école de musique voilà parce que on sait faire effectivement les choses je crois que madame Verneuil a bien résumé un petit peu la situation je la conforte dans sa réponse mais je crois qu'à un moment il faut savoir dire stop parce que ce n'est pas possible d'abord on n'est pas compétent dans tous les domaines et même si on peut savoir se dégager et avoir ce côté de management ou de manager avéré moi je pense que effectivement on a chacun dans nos postes des compétences différentes et il faut savoir dire non après il y a des situations on n'a pas toujours le choix ou quand on vous fait comprendre qu'on n'est pas sûr de faire la médiathèque et qu'on vous dit mais vous ne voudriez pas devenir DAC en même temps et que c'est le seul moyen qu'on a pour sauver le projet de médiathèque mais j'ai refusé le commerce quand même pourtant je n'aurais pas dû peut-être que commerce et bibliothèque ça allait mieux ensemble finalement bonjour je suis Nathalie Rondeau je travaille dans les bibliothèques universitaires à Nantes moi j'avais une question par rapport à justement est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans les évolutions de vos carrières respectives peut-être des spécialisations des différents métiers entre guillemets que vous avez exercé et si oui comment vous les avez vaincus enfin est-ce que vous avez suivi des formations est-ce que vous parce que bon je pense qu'il y a effectivement quand même des différences entre les métiers que ce soit des différences techniques ou des différences dans la gestion administrative donc comment vous avez vous avez géré tout ça alors pour ma part oui j'ai effectivement connu des difficultés que j'ai en partie auxquelles j'ai en partie répondu effectivement par la formation la formation management la formation la méthodologie de projet et c'est ce qui a été vraiment fondamental parce que ça m'a permis d'aborder vous avez vu c'est un petit peu ça va un petit peu dans tous les sens mais dans tous les sens on peut monter un projet la méthode O sera la même et quand on a une bonne connaissance des acteurs locaux le reste ça va je ne vais pas dire que ça va simplement mais ça va relativement bien à partir du moment où on a un peu de méthode la méthode on en parlait tout à l'heure quand on a préparé cette table ronde on l'a mine de rien grâce à notre formation de bibliothécaire dans la mesure où on a appris à avoir à travailler sur le classement en général sur chaque chose bien à sa place même si d'extérieur ça semble un petit peu fouillis on sait toujours à peu près toujours où on va et on sait on sait où aller chercher les outils et chercher les bons interlocuteurs pour ma part au niveau de la carrière donc je vous ai dit un j'étais bénévole au départ deux catégories C trois catégories B dans la filière culturelle j'ai eu par les différents postes que j'ai occupé dernièrement l'opportunité de de passer catégorie A par la promotion interne et du coup j'ai rejoint la filière administrative qui correspond plus à ce que je fais aujourd'hui mais donc je suis sur un poste d'attaché et quand on voit les définitions des postes d'attaché ce sont des postes qui sont vraiment très très vastes qui peuvent aller de de la gestion RH à l'urban en passant par tout et n'importe quoi donc statutairement j'arrive à me situer aujourd'hui au niveau de la formation je vais plutôt effectivement aujourd'hui vers de la formation beaucoup plus manageriale et de la formation sur la politique de la ville ou des questions comme ça ça fait très longtemps effectivement que je ne suis pas allée dans une formation proche des bibliothèques donc le cycle professionnel auquel je faisais référence tout à l'heure développe aussi un module de management et d'organisation de projet en fait ça sont des outils aussi très intéressants qui m'ont été utiles en acte à l'énacte de Nancy maintenant les dispositifs ont quelque peu évolué je pense parce que c'était un je l'ai fait en 2004-2005 un module de management avant 2010 moi en fait au niveau comme j'avais dit il y avait le coeur de formation qui était issu du DOST après toute la partie culture et technique culture c'était des formations CNFPT ou chez des prestataires parce qu'il fallait développer ces compétences-là parce qu'il n'était pas question pour la commune d'embaucher des techniciens ou un DAC technique ou un directeur technique et il fallait bien qu'on fasse tourner la boutique donc voilà c'était des formations comme ça après pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure effectivement il faut des fois savoir et pouvoir dire non ou alors il faut comme j'ai fait bon ben stop au revoir et puis on revient à quelque chose de cohérent voilà Camille Chauchois j'aurais une question pour Laurence Cogent vous avez montré que vos compétences ont été valorisées et vous ont permis de partir des médiathèques vers d'autres métiers vers d'autres missions et vous avez dit vous savez pas aujourd'hui comment valoriser ça sur votre CV si vous voulez revenir vers les médiathèques quel est de votre point de vue les freins pour que votre parcours atypique enfin qui vous font penser que votre parcours atypique ne peut pas être entendu lors de recrutement sur des postes qui concernent des responsabilités en médiathèque je crois qu'en fait c'est au niveau de la définition du poste en général les recruteurs attendent un profil particulier et se font une idée particulière d'un cadre en bibliothèque et reste encore sur une idée souvent sur une idée d'un télo qui voilà d'un télo c'est ce qu'on voit quand même assez souvent c'est ce qu'on entend quand même assez souvent alors j'ai testé bon il y a eu des périodes ça je vous l'ai pas forcément dit mais il y a eu des périodes de crise quand même dans cette carrière dans ces périodes de crise je suis forcément allée voir un petit peu j'ai tenté d'aller voir ce qui se passait ailleurs et j'ai passé des entretiens et on me disait mais il y a quelque chose d'incohérent dans votre CV on comprend pas bien pourquoi pourquoi vous en êtes arrivé là etc et c'est assez difficile même auprès de cabinet de recrutement c'est assez difficile de motiver ça alors pour ça je vous disais si je fais un lien chronologique on peut le comprendre sur un CV on peut pas forcément tout mettre ou du moins c'est assez difficile à mettre à formaliser peut-être aussi je n'avais pas la motivation nécessaire aussi pour repartir sur ces postes là que j'ai pas su me vendre je pense que si je vais chercher un peu plus loin la réponse elle est plutôt là bon excepté quand on tombe sur un recruteur qui est un petit peu obtu mais de toute façon il vous convoquera pas dans ces cas là mais après j'ai sans doute eu des craintes et peut-être que quelque part les défis que je me lance tous les jours dans la ville de Toiré c'est peut-être un petit peu ce qui me plaît aussi plus de questions plus de remarques plus de témoignages c'est bon oui bonjour médiathèque de Choisy-le-Roy Yamina Boubecker je voulais savoir comment étaient perçus ces changements par les personnels et les collègues qui vous intèreraient dans les médiathèques parce qu'effectivement ils vous ont vu peut-être partir vous échapper revenir comment tout ça est perçu et surtout quand on est à la direction des médiathèques par exemple pour Grégory alors finalement plutôt bien parce que justement les compétences que j'ai pu développer elles sont alors après ça dépend aussi je dirais la personne qui recrute Anne tu peux t'en aller cinq minutes s'il te plaît merci bon dans le cas dans un effectivement je pense qu'il y avait un profil de base qui était là mais les compétences comme je dis tout à l'heure satellite que j'ai développé venaient compléter l'équipe ce qui fait que chacun on a un domaine qui est le commun on a un cercle commun et chacun de nous a des compétences complémentaires ce qui fait que ce que je ne sais pas faire une collègue va savoir le faire tout ça dans le bien du service public finalement et donc finalement ça arrange bien les collègues alors quand je dis arranger attention le terme n'est pas péjoratif ça arrange bien les collègues d'avoir quelqu'un qui peut répondre à un technicien par exemple par contre moi ça m'arrange quand une collègue est plus spécialisée en jeunesse ou va plus répondre à un autre domaine où je me sens moins compétent donc je pense qu'au niveau des recruteurs dans mon cas cette polyvalence et ce cas de compétences large m'a servi même si j'ai mis en avant la bibliothèque et les compétences de bibliothécaire derrière bah ok c'est des compétences annexes mais qui peuvent servir au service voilà comment et franchement je ressens pas de c'est quoi ce martien voilà qu'est-ce qu'il faisait avec des câbles et puis des projecteurs et puis voilà la seule difficulté que je peux rencontrer c'est quand je parle au collègue technicien des services techniques je mets un mail et en copie je le mets à ma directrice ça comprend pas ce que je raconte c'est la seule difficulté voilà lui comprend mais pas le chef moi j'ai envie de dire que en tant que responsable d'une équipe j'ai vraiment envie d'avoir des de travailler avec des collègues qui ont des compétences tout à fait diversifiées parce que nos publics sont diversifiés nos partenariats sont diversifiés et on a chacun plus on a développé de compétences en amont plus on développe des compétences parallèles en bibliothèque en tout cas on a besoin de cette diversité de compétences pour faire réseau il faut absolument ça il me semble bon ça veut dire que c'est fini merci de votre attention merci applaudissements applaudissements Merci.